bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de je retouche vos photos on est avec mégane c'est une photo de guy on discute via informe facebook ou un groupe facebook de photographe et puis on parlait de développement je dis si tu veux je peux développer ta photo telle que moi je le ferai comme ça ça te ça te montrera un peu de quoi on parle alors cette photo là si on l'analyse un peu on va on va zoomer un peu à l'intérieur je devais avoir un outil en route voilà on va zoomer ici on va se mettre à 100% hop ici donc on voit il y a les petites imperfections de peau habituelles qu'on peut avoir ici là 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 il y a une zone qui est quand même beaucoup plus foncée je pense que je vais la corriger ici on a encore des petits petits boutons la demoiselle se ronge les ongles manifestement alors je mettrais bien des faux ongles mais on a cet ongle là qui va être difficile à gérer et celui-là encore plus donc on va laisser tel quel puis là j'ai une zone qui est quand même très très blanche d'accord et d'une manière générale c'est un peu blanc là par par ici d'accord donc moi je baisserai peut-être avant toute chose et puis je vais la recadrer aussi parce que moi j'aimerais que la tête soit plus de ce côté là donc je vais la recadrer ok je vais faire quelque chose comme ça on va descendre un peu on va se mettre un peu un peu comme ça d'accord imaginons terminé moi encore peut-être un peu d'ailleurs ok quelque chose comme ça voilà et puis là maintenant je vais voir en baissant un peu les blancs alors pas trop voilà voyez on peut on peut baisser un peu baisser un peu les blancs ce qui en plus ici sur cette partie là il devient moins éclairé donc là ça me va ça me va plus juste un peu et on les remontera peut-être après mais on verra une fois qu'on sera revenu de photoshop les choses qu'on peut aussi se poser comme question c'est la mèche là qu'est-ce qu'on en fait alors moi maintenant en séance je fais attention à ça donc si j'ai ça sur une modèle je lui dis remets ta mèche il y a un truc qui déborde mais bon comme les cheveux sont un peu en bataille par là qu'on ait ça au-dessus soit pas forcément gênant pour elle ranger avec liquify sous photoshop mais on va le laisser là et il ya aussi ça aussi voyez les le duvet les filles ont autant de poils que nous en fait un faut le savoir simplement ils sont moins visibles alors certains s'amuseraient à corriger ça en d'autres jane burn poil par poil moi c'est pas mon cas je vais le laisser tel quel c'est ce qui donne éventuellement l'impression qu'on n'est pas allé trop loin en retouche voilà les faire comme ça donc une fois qu'on a fait ça bah écoutez on va faire clic droit modifier dans photoshop et on se retrouve dans photoshop donc là maintenant moi je vais utiliser ma tablette graphique d'accord donc j'ai une tablette graphique que j'ai programmé avec des boutons donc ça va me permettre d'aller d'aller plus vite dans le développement donc je prends ma tablette c'est une wacom un tuos pro s de mémoire et vous allez voir apparaître pendant que j'utilise pendant que j'utilise ma tablette vous allez voir apparaître des menus comme ça d'accord ou là je j'ai des filtres gaussiens j'ai différentes actions vous allez voir apparaître aussi des choses comme ça où je choisis mon outil outil pièce sélection ou ainsi de suite donc on va moi je vais travailler avec ce genre de choses pour la retouche donc ce que je vais faire la première chose c'est que je vais faire ce qu'on appelle du split frequency donc c'est d'ailleurs que je sépare l'image en deux une partie couleur vous voyez qui est qui est floue d'ailleurs une partie couleur qui est floue et une partie détail et comme ça on peut travailler indifféremment soit sur le détail soit sur la couleur donc là je vais mettre simplement avec un outil pièce d'accord et je vais ici corriger je vais zoomer et puis je vais corriger les les différentes parties qui sont là en choisissant une texture qui est à côté alors n'oubliez pas qu'il faut prendre des textures qui sont à côté si vous prenez des textures qui sont trop loin ça fera pas réaliste du tout donc il faut prendre des textures qui sont pas loin autrement ça vous faire vraiment des grosses différences de texture on a on a on a on a cette partie là cette partie là ici le problème c'est que si vous vous occupez de ça vous allez faire un trou au niveau au niveau du cheveu là c'est ou alors il faut trouver une courbure qui est identique l'autre solution étant de s'occuper de ce cheveu là comme ça donc on va on va faire comme ça ensuite vous occupez de celui là qui est là ici voilà ensuite vous occupez de celui là qui est là ici et ensuite vous occupez finalement de la petite tâche qui est là voilà vous avez fait ça par petite partie touche alors vous voyez encore ici mais c'est parce que c'est sur la partie couleur ça on ira voir après comment on va gérer tout ça et puis on continue son petit bonhomme de chemin tranquillement à retirer sur la partie texture les aspects alors il y a un outil dans photoshop qui permet de corriger ce genre de défauts complètement mais je vous ai fait un épisode il ya pas longtemps sur les outils que j'utilise pas et pourquoi je les utilise pas et en fait moi je n'utilise pas parce que la sélection de la texture qui fait de temps en temps est pas terrible et donc en fait moi je le vois je vous je vois la différence donc je préfère je préfère travailler sur mon truc de texture d'un côté et sur mon truc de sur mon truc de couleur de l'autre alors ensuite les pores de la peau qui sont un peu trop grand vous décidez de les retirer ou pas ça vous le voir là je vous le montre c'est peut-être un peu trop détaillé on dit souvent quand un défaut se voit pas c'est pas la peine de le corriger d'accord donc là je suis pas mal on est au niveau des couleurs ici on voit que c'est plus foncé là aussi on voit par là aussi mais c'est normal il ya des ombres ok donc maintenant on va passer sur la partie couleur d'accord donc on se met sur la partie couleur alors vous pouvez travailler avec les détails ou pas avec les détails tout dépend si vous êtes habitué des fois de travailler sans les détails ça permet de se rendre compte d'accord de des choses puisque là on voit qu'il ya une tâche qui est plus sombre vous pouvez le faire soit avec un outil pièce comme ça vous mettez à côté puis vous l'avez réglé comme ça ce truc là vous pouvez faire de la même manière ici où il y avait un où il y avait un bouton vous voyez que la couleur ici est restée donc on peut très bien imaginer de prendre ça comme ça de faire comme ça et l'outil pièce que ça il vous a fait le truc mais voyez qu'il ya les bords qui restent là donc faut faire attention avec l'outil pièce ça marche pas à tous les coups moi souvent ce que je fais c'est que je vais utiliser ici à une sélection avec un lasso et j'ai un lasso avec un contour progressif de 20 pixels je vais me mettre dans la zone qui m'intéresse ici et de ces zones là au niveau de la couleur je vais la flouter donc par exemple avec 18 et là je l'ai flouté et les petites différences de couleurs qu'on avait on les voit plus voyez si j'en ai la texture voilà on n'a plus cette différence de couleurs et vous pouvez le faire un peu un peu partout alors faut faire attention parce que des fois ça passe et des fois c'est trop si ici je prends tout le front comme ça et je m'amuse à prendre tout le front comme ça à plat hop là et que je le floute à 18 d'accord voyez que ça fait 6 re comme comme résultat d'accord donc là on va plutôt y aller tranquillement avec 9 et on va s'occuper plutôt des petites choses qui vont rester d'accord comme éventuellement on voit on voit dans cette zone là on pourrait éventuellement l'a appliqué un 18 voilà donc faut faire attention à ça pas y aller comme une brute tout de suite complètement surtout là qu'on a des ports de peau faut y aller mollo parce que tout de suite ça va se voir alors ensuite on va s'occuper ici de la partie on a la cerne d'accord donc là on va prendre la partie qui est ici et on va le mettre à 18 d'accord et on va prendre la partie qui est là aussi on va la mettre à 18 aussi d'accord donc là on a atténué un peu voyez la différence mais maintenant on va reprendre tout ça un peu trop on va reprendre tout ça voilà on va prendre ici et ça on va faire à 9 moi très bien ici ce z zone là c'est pareil on va prendre un peu de cette zone là on va faire un oeuf donc là c'est pour atténuer les transitions d'accord on atténue les transitions il ya des endroits comme ici voyez par exemple c'est encore la transition un peu forte donc là vous pouvez prendre par exemple cette zone là ici et là vous allez passer à 18 comme ça la transition va être plus soft entre les tons clairs et les tons foncés ensuite on voit ici zoomer et dézoomer souvent c'est pas mal on voit qu'ici on a encore une on a encore des choses je vais retourner sur la texture je vais retourner sur l'outil pièce on voit que ça ça se voit on voit que ça ça se voit on voit ça ça se voit d'accord cette zone là je n'ai pas encore traité on voit ici que j'ai encore quelque chose qui se voit on voit ici que j'ai quelque chose qui se voit et là cette zone là c'est dans de la couleur puisque je l'ai traité au niveau de la texture donc je retourne en couleur je retourne dans mon sélection avec mon lasso je vais prendre la partie qui est là et je vais flouter à 18 et hop ça disparu d'accord donc je vais pas aller beaucoup plus loin peut-être là ici voyez on a une zone on a une zone ici où c'est c'est quand même assez on passe rapidement du sombre au clair d'accord donc là je vais peut-être aussi là la flouter à 18 pour que ça soit plus soft moi et maintenant il me reste cette partie là qu'est ce que j'en fais le point c'est que je sais pas ce que ça va donner si je l'éclaircie complètement est ce que ça va rester naturel alors pour l'éclaircie complètement vous avez une solution c'est qu'on va repeindre dessus c'est à dire que si vous regardez si vous regardez juste la partie couleur vous voyez ici que j'ai une zone qui est beaucoup plus sombre donc ce que vous pouvez faire c'est par exemple on va prendre on va prendre la couleur une pipette on va prendre une couleur qui est à côté là ici puis ensuite on va prendre un pinceau d'accord vous voyez un pinceau avec un flux très léger et vous allez simplement repasser ici sur la partie qui vous intéresse voilà et une fois que vous avez fait ça éventuellement vous reprenez une sélection à l'assaut on va prendre la zone qui est là voilà et cette zone là vous allez me la flouter hop là et on regarde ce que ça donne moi je préfère je préfère encore que la haute c'est encore un peu clair par la haute c'est encore un peu clair par la haute voyez ici là cette zone qui est là donc éventuellement je vais je vais prendre la zone ici qui m'intéresse et je vais voir en atténuant un peu les différences voilà là ça commence à me plaire bien alors ensuite au niveau des yeux par exemple qu'est ce qu'on fait au niveau des yeux souvent on dit qu'il faut éclaircir la partie à l'opposé de l'éclairage mais là l'éclairage il est plein centre vous voyez l'octobox ici vous pouvez compter les vous pouvez compter les trucs donc j'aurais tendance à dire qu'on va pas faire grand chose au niveau de ses yeux éventuellement il y a encore cette partie là qui est assez foncée ici on va la prendre là comme ça on est toujours sur le truc de couleur on va voir ce que ça donne si ouais si je vais à 18 et que je dézoome et avant c'était comme ça ouais c'est pas évident donc on va on va le laisser on va le laisser comme ça et donc une fois qu'on a fait ça qu'est ce que j'ai dit moi j'aimerais j'aimerais bien un peu de soleil sur cette image et un ou deux rayons donc je vous propose qu'on retourne sur lightroom alors dans lightroom il se trouve que moi j'ai mis dans mon lightroom différentes choses et je vais taper light ici au niveau des mots clés et vous voyez que j'ai 1425 photos avec le mot light d'accord donc je vais ouvrir je vais ouvrir le truc et vous voyez apparaître ici toute une série d'images diverses et variées d'accord avec des motifs pas des motifs donc ça c'est des trucs que vous achetez ou vous récupérez que vous récupérez sur le net et là l'idée c'est d'aller trouver quelque chose qui fera un peu comme une comme une lumière ensoleillée qui vient qui vient sur le côté d'accord donc je vais voilà ça va être ça va être des choses comme ça ouais mais un chose comme ça comme s'il y avait une lumière qui venait sur le côté simplement ensuite elle vient fort elle vient pas fort on a celle là on va prendre celle là d'accord alors elle n'est pas dans le bon sens par rapport à l'image mais ça vous savez faire sur photoshop donc on va faire modifier dans photoshop j'ai modifié l'original très bien je fais sélection tout sélectionné contrôle c'est pour copier je retourne dans mon image je fais un contrôle v ici je conserve les couleurs je convertis les couleurs pardon pour revenir en pro photo très bien ce calque là je le mets au dessus qui est là d'accord ensuite je vais faire édition transformation transformation et je vais l'intervertir comme ça et là je vais me mettre en superposition d'accord donc là je viens de ramener une espèce de lumière qui vient de là alors elle vient peut-être un peu un peu trop vite un peu trop fort donc éventuellement ici ce que je vais faire je vais faire un masque de fusion et sur ce masque de fusion je vais utiliser un dégradé donc voyez du du blanc au noir ou du noir au blanc voilà c'était l'inverse donc je vais aller de là à là voilà quelque chose quelque chose comme ça pour que ça soit jusqu'au au visage voilà alors ouais on va pas aller on va pas aller au noir on va aller au on va aller au gris d'accord pour en laisser quand même un peu donc de là à là voilà voyez on est allé du gris au truc et puis ensuite on peut ici jouer sur l'opacité de ce truc là et j'en ai pas du tout et j'en mets juste un peu quelque chose comme ça d'accord et ensuite je mettrais bien des espèces de rayons donc on va retourner sur lightroom je suis toujours sur lightroom je me promène j'aime bien en fait ne pas trop classer ces trucs là parce qu'en fait j'en découvre des fois je me promène j'ai ah tiens ça c'est sympa pourquoi j'utiliserai pas ou ou ce genre de choses donc on a c'est pour ça que ça me prend un peu plus de temps pour les trouver c'est sûr mais d'un autre côté je trouve que c'est assez pratique c'est plutôt que de réutiliser toujours les mêmes en promenant comme ça sur les trucs alors là vous voyez je commence à je commence à voir apparaître des voir apparaître des trucs comment il est celui-là alors celui-là il est pas mal si on le mettait dans le coin pourquoi pas cela ils sont trop cela ils sont trop trop net d'accord on va continuer pour voir jouer en avoir je dois en avoir d'autres qui traînent à droite à gauche voilà là j'en ai d'autres ça ça serait pas mal ça ça serait pas mal voyez un truc comme ça avec la figure qui est là le truc qui vient par là sur le côté on va utiliser on va utiliser celui-là donc à nouveau modifié dans modifié dans photoshop d'accord modifié l'original très bien sélection tout sélectionner ctrl c je vais dans mon image je fais un ctrl v je conserve je convertis mes couleurs très bien et là maintenant je fais édition transformation et moi ce qui m'intéresse c'est une rotation horaire de 90 voilà c'est ça qui m'intéressait et ensuite ce truc là qui est ici voilà quelque chose comme ça je me le mets en superposition ok donc vous voyez que les trucs ici ils apparaissent très bien et le noir par contre n'apparaît pas et là je vais simplement évidemment jouer sur l'opacité il faut que ça soit très très léger voilà il faut que ça soit très léger c'est encore trop fort voilà quelque chose comme ça j'irai pas beaucoup plus loin et ben une fois que j'ai fait ça ben je sauve la photo et je reviens dans lightroom donc ici hop là on y va et je sauve oui et on se retrouve dans lightroom donc nous voilà voilà dans lightroom alors moi ce que je fais généralement je vérifie qu'il ya un point blanc d'accord donc je vais aller en développement et je vais ici double cliquer en appuyant sur majuscule sur blanc donc voyez qu'il me propose de mettre plus 20 c'est à peine visible d'accord on met un peu voilà c'est toujours pour qui est un point blanc ensuite le vignettage n'aurait pas de sens dans le sens où il ya de la lumière qui vient de là alors on pourrait éventuellement faire on va on va tester on pourrait faire un dégradé linéaire comme ça et qui va on va faire comme ça et qui va baisser l'exposition derrière et pour accentuer le fait qu'on a de la lumière qui vient devant donc ça on pourrait éventuellement faire ça je sais pas moi non je peux pas le faire il me plaît tel qu'elle était là mais allez pas rajouter du vignettage du vignettage il ya de la lumière qui vient par là ça va pas ça va pas faire courir donc voilà moi où je m'arrêterai donc avant c'était ça voilà et voilà le résultat le résultat final donc est ce qu'on voit on voit que la cerne ici a été atténuée d'accord même si au niveau de la texture de la peau elle est toujours là on voit qu'il ya des petits des petites taches des petits boutons qui ont été atténués même s'il en reste on voit ici qu'il ya toujours une zone éventuellement qu'on pourrait corriger ici on a ici un petit truc aussi qu'on pourrait corriger mais comme je dis moi je fais pas à 100% pour donner l'impression que on n'a pas trop retouché même si on a retouché pas mal j'ai viré le truc sombre ici qui moi me gênait alors me gêner c'est un grand mot à dire que moi je préfère 100 et puis voilà le résultat final alors je crois que guy a envoyé un xmp je vais essayer de vous retrouver le ce que lui il avait fait donc j'ai retrouvé le développement de guy donc ça c'était la photo d'origine ça c'est le développement qui a été fait par guy on voit qu'il ya moins de contraste je suppose il faudrait il faut que je regarde parce qu'on a une espèce de on a une espèce de truc plus de vibrance plus de saturation moins de haute lumière courbe des tonalités n'a pas bougé sur le tsl on n'a pas bougé mais je pense qu'il ya du color grading qui doit qui doit être quelque part oui si on a on a un colon grading un peu dans dans le vert dans le vert qui est là les deux autres elles ont pas elles ont pas bougé alors il y avait peut-être aussi non au niveau du au niveau du truc ici il était en adobe couleur standard donc on voit qu'il n'y avait pas il ya les hautes lumières ont été baissées ce que j'ai fait aussi au début où moi j'ai baissé les blancs voilà j'ai baissé les blancs moi par contre j'ai pas joué à vibrance saturation parce que je savais que j'allais rajouter une dominante de couleurs par mon espèce de soleil d'accord et donc voilà et puis bon donc ça c'est celle de guy et ça c'est la mienne on n'est pas là pour faire des comparaisons à chacun son chacun son style là c'était juste pour montrer moi comment j'aurais fait cette photo voilà j'espère que ça vous a plu et ben on se retrouve pour la prochaine puis comme d'habitude si vous avez des questions vous avez le groupe oui photo lightroom photoshop pour vos questions vous pouvez réagir aux commentaires vous pouvez réagir sur youtube vous pouvez réagir où vous voulez voilà merci au revoir